C'est de bons souvenirs ici, un bivouac. C'était très humide, mais aujourd'hui, c'est carrément mouillé partout. J'ai apporté mon réchaud, parce que je me doutais bien qu'après toute la pluie qu'on a eue, il y a des inondations partout. Je ne pourrais peut-être pas faire un feu. Le niveau d'eau est beaucoup plus élevé, il passe au-dessus du barrage de Castor. Il fait beaucoup moins chaud, 4 degrés aujourd'hui. C'est un bivouac pour traverser, super glissant avec la pluie. Ça ne me tente pas de mettre un pied à l'eau. Je cherche un autre passage. Bon, celui-là, il m'a l'air plus large. Plus sec. On va essayer par là. Le tronc-ci est, oui, plus large, mais la surface est totalement pourrie. Donc, ça risque de se désagréger quand je vais passer et de me faire glisser. Là, je viens de voir qu'ici, c'est beaucoup moins large. Je vais sauter d'une rive à l'autre. Encore un peu de neige dans le sous-bois. D'ailleurs, ce matin, il tombait un mélange de pluie et de neige. Des laisses d'un gros carnivore. Probablement un loup, vu la grosseur. Pourquoi carnivore? Bien, parce que c'est plein de poils. Je suis sortie du sentier pour m'approcher de l'eau. J'ai ramassé un peu de bois en tout cas. Mais maintenant, il me décolle le fil. Super. Pour l'instant, il ne pleut pas, mais... Ça ne me tente pas de prise à la course au milieu du dîner. Pour monter un abri. Donc, je vais le faire plus apporter mon poncho. Je vais passer l'accrocher comme ça, ici. En ces deux arbres-là. Bon, on voit qu'ils vendent de ce côté-là. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Je vais sortir les bâtons. Et puis, je vais mettre les taux de ce côté-ci. Je vais mettre les bâtons le plus haut possible. Donc, jusqu'où c'est indiqué stop. Du côté du vent, j'ai pris la gance presque du milieu pour avoir une paroi ici pour me bloquer du vent. Mais de l'autre côté, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais aller jusqu'à la gance du coin. Donc, les deux coins arrière. Les deux bâtons. Et puis, le mur latéral pour me protéger du vent. Là, je suis pas mal certaine que le chien va se prendre dans les corbes. Et puis, à l'intérieur, il y a le triangle où je vais pouvoir déposer mon sac. Ça, c'est l'espace tel quel. Et ça, c'est si je tire la capuche vers le haut, à l'extérieur. Donc, je pense que je vais le faire. Ça donne un petit peu plus d'espace. Et puis, j'ai de la corde en masse. En passant, ceux qui se demandent pourquoi, il y a un petit bout orange sur mes cordes. C'est pas pour faire décoration. C'est que c'était une erreur d'aller prendre vertes. Quand je les échappe dans l'herbe, impossible de les retrouver. Donc, j'ai mis un petit bout orange. Celui-là, je le vois bien. Il n'y a pas de boulot. Dans les environs, même si j'ai toujours une petite réserve d'écorce, c'est l'occasion de partir le feu avec le bois gras. Le résineux, ça fait beaucoup d'étincelles. Donc, je ne vais pas mettre le réchaud en dessous de l'abri. De toute façon, il ne pleut pas. Je fais des trous plus haut pour avoir plus de place pour mettre du bois. – Ça a duré de l'observance. C'est plus trop haut de quelque aspect. Donc, maintenant, on va mettre de l'eau que monte sur ça. On va mettre des trous Et tout le roulant, quand même un autre déc considerably C'est dur que jouissait. On commence avec des frisottis et ensuite, des tout petits copeaux. Je suis trop mal installée pour prendre le gros couteau. Il faut surveiller parce que ça a beau être tout mouillé, le feu se répand au sol. C'est mon eau au bout. Je vais quand même alimenter le feu parce que ça donne une bonne chaleur, avec le réflecteur de l'abri dans le dos comme ça, comme il ne fait vraiment pas chaud. Ça va me réchauffer pendant que je mange. Je ne sais pas. Le vent est un petit peu plus fort. Il fait 3 degrés. On est prêt à partir. J'ai effacé mes traces. Et j'ai rebouché le trou que Wasabi avait fait. Ça va faire du bien de marcher parce qu'il fait tellement froid. Mais c'était une belle journée quand même. La vie qui revient. Un petit peu d'herbe verte. Au milieu de chaque touffe d'herbe jaunie par l'hiver. Dans le temps de le dire, ça va être vert partout puis ça va être l'été. C'est quand même curieux, hein? Je le constate à chaque fois. Chaque minute passée en forêt, ça tient nos heures de bonheur. Mais j'avoue, j'ai jamais été très forte en mathématiques. ... 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